Hello, this is Christian de swim2fly.com Aujourd'hui on va apprendre à nager le papillon en une leçon de trois petits steps Donc pour apprendre à nager le papillon c'est en fait assez simple Donc il suffit de respecter en fait les étapes les unes après les autres Avec les mêmes skills qu'on va pouvoir développer et les bons mouvements Et en fait le papillon c'est une des nages les plus faciles à nager en fait Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le papillon c'est super dur, c'est beau, c'est difficile à exécuter C'est fatigant, c'est stressant, les autres sont trop forts parce qu'ils savent le faire Mais en fait c'est pas vrai, le papillon c'est plutôt naturel et assez simple en fait Le point le plus important c'est de ressentir le correct mouvement dans l'eau Et c'est de ressentir le mouvement du dauphin avec les jambes en faisant des kicks Mais c'est assez simple, donc en fait on va commencer par l'étape numéro 1 pour apprendre à nager le papillon Qui est en fait de savoir comment exécuter le kick de dauphin Donc les kicks de butterfly en fait c'est pas comme les kicks de crawl, de freestyle Où on alterne les pieds comme ça les uns après les autres Donc les deux pieds sont ensemble, les genoux sont ensemble et vous kickez en un seul mouvement Et on enchaîne les kicks les uns derrière les autres avec les deux pieds en même temps Et poum, poum un peu comme une sirène ou un dauphin Donc c'est assez simple, pour pouvoir s'entraîner quand on est débutant On peut se mettre là où il y a pied, sur le côté là Et pour éviter de stresser, il suffit de s'asseoir sur les marches Et commencer à se mettre en position de façon à pouvoir vérifier et contrôler le mouvement Donc c'est le mouvement vraiment débutant, normalement il faut le faire avec tout le corps Mais là on va faire juste le bas du corps, donc juste les jambes Donc on descend les jambes et on kick les jambes vers le ciel à nouveau et on remonte les pieds Donc je descends les pieds et je kick vers le ciel avec les genoux qui restent en haut et les pieds à plat Je descends et je kick, je descends et je kick Encore une fois c'est vraiment du level très débutant Donc c'est pas exactement comme ça qu'on exécute le parfait mouvement du dauphin Donc quand vous voyez le crawl qui est comme ça, vous pouvez comparer avec le dauphin qui est plutôt de ce style là Donc une fois qu'on a pris un peu le basi comme ça, on va pouvoir se retourner et essayer de le faire en étant sur le ventre Toujours dans les escaliers Et on enchaîne ces kicks débutants Et un poum, deux poum, trois poum, quatre poum Donc ça vous permet de nous donner un petit rythme Vous pouvez écouter le son des kicks qui frappent dans l'eau C'est comme le son de la queue du dauphin qui frappe à la surface Et donc je vais pouvoir me positionner et enchaîner mes kicks de débutant Donc on plie un peu les genoux Et un poum, deux poum, trois poum Je les enchaîne un petit peu comme ça Toujours avec les pieds vers la surface pour pouvoir frapper et se donner le rythme Ok, restez bien à plat Donc pensez à bien garder vos jambes en haut de l'eau Et donc maintenant quand ça c'est bon On va pouvoir essayer de pratiquer toujours au niveau débutant Là où c'est un petit peu plus profond Donc maintenant je sais comment on fait les poum 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 Qui sont les kicks en fait de papillons Donc je me positionne Donc maintenant il va falloir être capable de les exécuter en fait dans la position de la flèche C'est à dire la position profilée avec les bras au dessus de la tête Et la tête bien rentrée Donc je mets mes mains loin devant Je rentre ma zette Je fais en sorte que les cheveux soient cachés sous les bras Et je vais pouvoir enchaîner les kicks Donc poum 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 avec les pieds Sur une distance d'à peu près 5 mètres ou un peu plus Donc je mets mon position Et on est parti Et 1, 2, 3, kick Et 5 Ok ? Donc vous êtes débutant Ça c'est du niveau vraiment débutant Donc allez-y tranquillou A ce stade vous devez juste ressentir le mouvement Être capable d'avancer Et vous décontracter Donc on se trouve en position de flèche Bien comme ça Et on y va avec les poum poum 1 poum 2 poum 3 poum 4 poum Et 5 poum Pareil Vous avez senti les kicks en surface Donc assez simple C'est la première étape Donc c'est la flèche en position dauphin Ok donc un petit détail Donc je sais que les nageurs vont tout de suite me reprendre Le kick de papillon Normalement c'est fait à partir du ventre À partir des hanches Et donc c'est pas vraiment pillon les genoux Donc essayez de le faire à partir du corps Pour ceux qui sont un peu plus advanced Donc le kick de dauphin Il ne part pas que des genoux Il doit normalement remonter au niveau du ventre À partir des hanches Donc il faut travailler sur les abdos aussi Donc pour vous aider Vous pouvez essayer de faire ce petit mouvement dans l'eau Où je vais en arrière Et je vais en avant Je vais en arrière Et je vais en avant Où le mouvement en fait c'est pas du genou Mais c'est vraiment au niveau du bas du corps Donc c'est pas vraiment comme on a vu à l'instant Ça c'est vraiment pour pouvoir se positionner Et essayer de comprendre au moins le mécanisme et le rythme Normalement si je me place là Pour montrer un petit peu plus Le kick qu'on vient de voir c'est avec le genou Là kick, kick, kick Donc c'est la base pour débuter Donc assez vite il va falloir que je puisse placer mon bassin Et faire des allers-retours avec le bassin Au lieu de juste utiliser mes genoux Vous allez pouvoir le ressentir davantage Vous allez augmenter en vitesse Vous allez avoir plus de sensations Si vous arrivez à passer à ce stade là Donc maintenant je sais exécuter ma flèche de papillon Donc c'est le moment d'apprendre l'étape numéro 2 Donc il va falloir apprendre à bouger les deux mains en même temps sous l'eau Un petit peu comme le crawl Sauf qu'on va le faire de façon simultanée Donc avec le crawl on a un mouvement de bras Qui va chercher loin dans l'eau Pour attraper l'appui et la puissance Avec le papillon en fait on va faire les deux mouvements simultanés On va revenir large sur les côtés Replacer les bras loin devant Donc on poule avec les deux mains en même temps On pousse sous l'eau en même temps jusqu'à loin derrière Et on revient décontracté sur les côtés En volant au-dessus de l'eau Donc le retour du bras sur les côtés Essayez de papiller le coude comme en freestyle Essayez au contraire d'écarter les bras De détendre les mains vers l'arrière Et de laisser les bras revenir très large Ensuite vous placez au-dessus de l'eau Et vous essayez d'aller toucher l'eau le plus loin possible devant Donc on pousse dans l'eau en même temps On revient sur les côtés Et on balance devant les bras Donc on va essayer de passer les deux bras en même temps Sur la flèche Avec en même temps les poumpoums Qui sont les kicks de dauphin qu'on vient de voir Donc on va faire ce mouvement Mais pour le moment on va demander de ne pas respirer On va garder la tête sous l'eau, sous les bras On fera ça à la fin Donc l'idée c'est de faire un dauphin Et deux dauphins où on bouge les bras Donc on répète Un dauphin Et deux dauphins Je pousse dans l'eau avec les deux mains Et je ramène les mains devant Et encore une fois Un dauphin Et deux dauphins Je pousse dans l'eau avec les mains Et je les ramène devant Donc au premier dauphin Vous tirez les bras devant Vous étirez Et au deuxième dauphin Vous poussez dans l'eau avec les bras Et vous les ramenez devant Allez-y tranquille Ressentez la sensation C'est du niveau très débutant Donc c'est hyper basique C'est vraiment pour construire la base Donc je vais me positionner Et puis on va pouvoir faire un petit essai Rappelez-vous qu'on ne respire pas Donc on regarde au fond de l'eau On cache ses cheveux sous les bras Et on est parti Et un dauphin Deux dauphins Je bouge les bras 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 Et voilà Bon à un moment donné De toute façon Il va falloir que vous sortiez la tête de l'eau Pour respirer Donc c'est à ce moment-là Que vous arrêtez pour le petit exercice Pour respirer Et après on va pouvoir refaire un essai Ne vous concentrez pas sur la tête Restez la tête en bas Et concentrez-vous sur un dauphin Deux dauphins Je bouge les bras Et on est reparti Et un dauphin Deux dauphins Je passe les bras Un dauphin Deux dauphins Je passe les bras Un dauphin Deux dauphins Je passe les bras Ok Donc là on est encore sur de la base Hyper simple Très dégrossi en fait Donc on a appris un petit peu Le rythme Le positionnement Et le timing des mouvements Donc ça c'est l'étape numéro 2 Donc pour pouvoir taper le vrai papillon Enfin quelque chose qui va y ressembler En tout cas on va devoir essayer de faire la même chose Mais on va pouvoir respirer A chaque fois qu'on passe les bras La deuxième fois Donc on va pouvoir recommencer le même process On fait un pull avec les deux mains On passe les bras Et à la deuxième fois On va bouger les mains Pour faire un deuxième pull Donc cette fois on va respirer Le menton juste à la surface Inspirer par la bouche Passer les bras Redescendre la tête Lorsque les mains en fait Reviennent vers l'avant Donc on répète Un dauphin Deux dauphins Je bouge les bras Mais je garde la tête en bas Et un dauphin Et deux dauphins Quand je passe les bras une deuxième fois Cette fois je respire Et je repasse la tête en bas Et je bouge les bras devant Et un dauphin Deux dauphins Je bouge les bras La tête qui reste en bas Et un dauphin Deux dauphins Je bouge les bras Et cette fois je respire Ok ? Donc là on est sur la dernière étape Étape numéro 3 Respirez à chaque fois Qu'on bouge les bras Une deuxième fois Donc on est parti Et un dauphin Deux dauphins Je bouge les bras Et un dauphin Deux dauphins Je bouge les bras Et je respire Et un dauphin Deux dauphins Je bouge les bras Un dauphin Deux dauphins Je bouge les bras Je respire Et un dauphin Et on Ok ? Donc on se place tranquillou Quand vous pouvez faire ça Donc vous avez une petite idée De ce que c'est le papillon Déjà Comment placer les mouvements Et tout ça Et après il va falloir Bien sûr Faire des efforts Et améliorer Le kick Le mouvement de la vague Placer les bras Se décontracter Et ça Ça va être l'étape Donc suivante Avec le perfectionnement Ok ? Un grand dauphin Et je bouge les bras Deux grands dauphins Et je bouge les bras Et bougez les bras Vous faites aussi un dauphin Quand vous bougez les bras Donc à chaque fois Vous avez un petit dauphin Et à chaque fois Vous bougez les bras Il y a aussi un autre dauphin Derrière C'est pour ça qu'on fait Un dauphin Deuxième mouvement de bras Et il y a un petit dauphin Je tenais Un dauphin Et bougez les bras Et il y a un deuxième dauphin Le papillon C'est vraiment À partir du moment D'être décontracté Et de faire des ondulations Dans l'eau Essayez de vous décontracter Travaillez les ondulations Avec le bas du corps Au niveau des hanches Et vous allez voir Que ça va de suite Décoller un peu plus Ok ? Donc c'était Christian De swim2flap.com Vous pouvez télécharger La méthode pour apprendre A nager directement Sur le site internet J'espère que cette vidéo Vous a aidé à apprendre Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501